Musique J'ai ouvert la Rome en novembre 2010 avec mon associé Jérôme Lavissière, lui qui est sommelier de carrière, qui dirige la salle. Un jour, on a décidé d'ouvrir notre bistrot, restaurant, un rêve d'enfant. Et on l'a fait, et aujourd'hui on est content. Michael a une cuisine gourmande, on va dire une cuisine simple, mais que j'aime beaucoup. L'élaboration d'une recette, ça dépend des moments, des produits qu'on trouve, du marché aussi. Parce que c'est très important quand on réalise des recettes, c'est pouvoir les vendre aussi à un prix raisonnable. Je préfère être gentil sur les tarifs, des tarifs assez doux même sur les vins, parce qu'il ne faut pas oublier que Michael arrive à trouver un rapport qui a été pris en cuisine, pourquoi pas en vin, il faut être crédible. On aime ouvrir une bouteille et avoir un dispo avec le vin. Et je préfère ouvrir deux bouteilles sur une table que voir une. Donc je préfère être plus sympathique sur les prix et avoir un service un peu plus mouvementé, on va dire. Le mot bistronomie, oui, on en a entendu beaucoup parler, c'était l'alliance de bistro et de gastronomie. Enfin bon, ça a été un mot un peu usuel parce que tout le monde, c'est comme tout qui commence, en tout cas une nouvelle mode. Il y a des restaurants qui ont appliqué vraiment cette méthode-là de ce que nous on essaye de faire, travailler des produits frais. On fait de la cuisine gourmande, un rapport qualité-prix. Cette cuisine qui n'est pas spécialement, on va dire, avec plein de chichis, on peut se permettre de travailler des vins avec du fruit, de la gourmandise. Quelques références dans la Loire intéressante dont j'ai beaucoup de respect, il y a le château de Coulennes. C'est Étienne de Bonaventure qui travaille depuis pas mal de temps dans l'image bio, qui est entièrement bio. J'aime beaucoup ce que fait Pierre Calot sur Bourgueil. C'est des vins très élégants, très intéressants aussi, c'est sur Saint-Nicolet de Bourgueil. Ce sont deux jeunes frères qui travaillent sur le domaine du mortier, qui travaillent, comme je disais tout à l'heure, les vins gourmands. C'est un Saint-Nicolas qui a du fruit, ce pulpeux, des tannins souples, des vins agréables. Sur son mur avec Romain Guiberto, on s'amuse très bien. Il aime beaucoup la Bourgogne, je pense, parce qu'il se tient assez bourguignon, mais sans marquer les vins. Là, je suis en train d'ouvrir des Saint-Jacques de plongée de la baie de Saint-Malo. Donc des superbes Saint-Jacques, qui n'ont pas été dragués, qui n'ont pas vu le fond de la mer, qui ont été prélevés une par une par des plongeurs. Une belle Saint-Jacques, on enlève ça. Là, on a la Saint-Jacques. Là, la barde, on va enlever le noir. Et le reste de ça, on s'en servira pour faire un velouté. Ça va être en suggestion pour ce midi et ce soir. Et puis, dès qu'il y en a plus, on passera certainement sur un autre produit. Parce que ce genre de produit, on ne peut pas en avoir tout le temps. On respecte ce que les plongeurs nous amènent et ce n'est pas nous qui vendons un vent. Là, ça va être une noix de Saint-Jacques de plongée en velouté de chou-fleur et chou-fleur cru. Avec une huile d'olive citron et des zestes de citron confits. On retrouvera dedans notre l'onctuosité du velouté de chou-fleur. Il y aura des petits sommités de chou-fleur encore croquants, du chou-fleur cru. Et pour relever tout ça, une huile d'olive avec du citron et un petit côté sucré avec les zestes de citron confits.